Attention, avant que vous regardez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage ! Salut les super motivés, et bienvenue dans ma super cave pour cet épisode 7 des mythes et prises de masse avec Michael Gundil. Salut Bulma ! Salut Chris ! De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? La whey native est-elle plus efficace que la whey fromagère ? Réponse chez Gundil après mon générique tout pourri. Quand on prend du lait, 80% du lait de vache c'est de la caséine, 20% c'est de la whey. Et quand les gars font du fromage, enfin le fromager il fait son fromage, en fait il va faire coaguler la caséine. Et il va, comme dans ton yaourt, il va surnager un petit peu de jus, et ça c'est la whey. Et avant, il achetait la poubelle. Parce que lui ce qu'il veut c'est faire ou le meilleur fromage possible, ou le fromage le moins cher possible. La whey pour lui, et puis après il y a un gars qui s'est dit mais la whey c'est idéaux de l'acheter, on peut la vendre. Donc c'est d'où est né, c'est là d'où vient la whey fromagère. Donc le problème de la whey fromagère, c'est que le mec, comme je te dis, soit il a tout fait pour avoir le meilleur fromage ou le fromage moins cher, ou un peu des deux, un bon fromage mais pas cher. Donc en fait la whey, qu'il l'ait martyrisée, qu'il l'ait détruite, qu'il en a rien à foutre lui. Et après il va te la revendre. Et après, la whey native, c'est de la whey qui vient directement du lait. Donc les 80-20, les mecs qui extraient la caséine, ils prennent la caséine et ils se retrouvent avec 20% de whey. Et ils vendent la whey, la caséine, je crois qu'on appelle aussi la caséine native, et la whey native. Donc elle n'est pas passée par la casse fromage, en fait les mecs ils ont vraiment martyrisé, et tu le vois à l'aminogramme. Parce que dans la whey fromagère, il y a des glycomacropeptides. Et quand ils ont fait leur fromage, en fait, ils ont fortement abîmé la whey, et donc ils ont changé complètement l'aminogramme. Alors l'avantage des glycomacropeptides, c'est que, sur le plan marketing, ils sont riches en BCAA. Donc tu peux mettre très riches en BCAA, sauf qu'ils sont pauvres en leucine, et c'est quand même l'acidémie le plus important. Donc en général, les whey natives sont plus riches en leucine, et elles ne contiennent pas du tout de glycomacropeptides. Donc, si c'est à peu près dans le même ordre de prix, mieux vaut acheter de la whey native. Et il y en a, il y a des gros malins, parce que je te parle des glycomacropeptides, tu n'as pas le droit de les vendre aux bébés. D'accord, oui. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gars ? Ils prennent leur whey, ils retirent les glycomacropeptides, et ils vendent cette whey pour les bébés. Donc il y a des mecs qui se retrouvent avec les glycomacropeptides, donc une partie pas noble du tout, en fait. C'est un peu de la merde, sauf que c'est utilisé pour traiter des maladies très très rares, mais bon, en gros, ça n'a aucune utilité. Il y a des mecs qui reprennent de la whey fromagère déjà, et comme ils ont plein de glycomacropeptides, et que c'est pas cher, puisque personne n'en a d'utilité, ils te bourrent leur whey fromagère avec des glycomacropeptides. On en a testé à plus de 50%, donc normalement c'est 30%, normalement, naturellement, dans la whey, j'essaie de ne pas me tromper, entre fromagère et... Dans la whey fromagère, c'est 30% de glycomacropeptides, donc moi c'est ce que je dis, c'est 30% de whey qui a été flingué. Et il y a des mecs qui t'en rajoutent encore, parce que c'est pas cher, et c'est de la whey réellement, donc ils ne te demandent pas en disant que c'est de la whey, mais ils ne précisent jamais cette fraction de glycomacropeptides. Là, tu as vraiment la whey bas de gamme, bas de gamme, ce qui peut, si c'est de la vraie whey laitière ou whey native, ça ne peut pas arriver normalement. D'accord. Bien qu'on ait vu récemment, parce que maintenant tout le monde veut du bio, et on a vu, enfin, les tests qu'on avait faits sur de la whey native bio, ils étaient pleins de glycomacropeptides, ça veut dire que c'était pas de la whey native, mais qui étaient vendus comme tels en bio. Donc c'est pas facile, il faut pas faire confiance aux producteurs, il faut refaire des tests indépendants. Ah ben c'est, oui, mais de toute manière tu le vois au prix, il n'y a pas de miracle, tu peux pas avoir une whey à 10 euros et puis qu'il soit top qualité. C'est sûr, la whey native c'est cher. Après ça dépend où tu l'achètes et puis en quelle quantité, mais c'est pas beaucoup plus cher que... Après, en termes de résultats physiques, je veux dire, si tu prends deux personnes... Après c'est plus difficile, après moi je te parle en qualité de protéines, après est-ce que le mec qui va prendre la whey native, même bio, il va grossir plus que celui, vu que t'as quand même deux sources de protéines assez proches, il suffit d'en prendre un peu plus de la protéine bas de gamme. Oui c'est ça, il n'y a pas de recul suffisant pour analyser deux corps qui ont pris chacun une native. Il n'y aura pas une explosion, par contre il y aura peut-être moins de résidus toxiques dans ta laitière. Pour assurer mieux, il vaut prendre de la whey native. Vu que les prix maintenant, ils ne sont plus très très éloignés, enfin après il y a toujours des mecs qui t'arnaquent, mais c'est libre à toi, mais les prix ne sont pas... Donc whey native. Alors, deux choses à retenir. La première, c'est que les compléments alimentaires ne sont pas une obligation. Ça a un côté pratique et c'est vite digéré, donc plus rapidement disponible pour les muscles. Mais vous aurez bien évidemment besoin de tous les macronutriments présents dans la vraie nourriture. Les protéines en poudre sont donc une alternative pour apporter rapidement de la protéine aux muscles qui viennent travailler. En ce qui concerne la native par rapport à la fromagère, comme l'a bien expliqué Gundil, physiquement il n'y aura aucune différence entre deux individus qui prennent l'une ou l'autre. C'est juste que la whey fromagère vous en digérait moins et donc produirait plus de déchets. La whey native est quant à elle juste mieux assimilée. Elle est quand même un peu plus coûteuse, mais c'est pour le bien de vos intestins. Sur ce, je vous dis à très vite pour l'épisode 8 avec Michael Gundil. Ne lâchez rien, restez motivés. Tchose, tchose. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la liker, vous la partager et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada